Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais faire une réponse à certains de commentaires que je reçois à propos des prophètes Michel Rodrigue, du père Michel Rodrigue et de John Larry par exemple. Je n'ai pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires donc je vais faire une vidéo pour pallier ceci. Donc là je suis dans le Deutéronome chapitre 18 verset 22. « Voici le signe que tu auras pour le reconnaître. Si ce que ce prophète a prédit au nom du Seigneur n'arrive point, c'est une marque que ce n'était pas le Seigneur qui l'avait dit, mais que ce prophète l'avait inventé par l'orgueil et l'enflure de son esprit. C'est pourquoi tu n'auras aucun respect pour ce prophète. » Donc nous sommes dans la Bible Vigourou, une Bible du XIXe que je trouve plus, la traduction est plus percutante que les traductions modernes. Donc voilà, si un prophète annonce quelque chose qui ne se produit pas, vous n'aurez aucun respect pour ce prophète. Et j'en reviens donc au Père Michel Rodrigue qui, donc c'était en mars 2020, qui a dit « Mon cher peuple de Dieu, nous passons maintenant un test. Les grands événements de purification commenceront cet automne, donc à l'automne 2020. Le mois du Rosaire, donc c'est le mois d'octobre, verra de grandes choses. » Et force est de constater qu'en octobre 2020, il ne s'est pas passé de grandes choses. Et donc ça c'est pour le faux prophète, le Père Michel Rodrigue. Et concernant John Lery, qui a dit le 7 juin 2020, « Je vais envoyer mon avertissement comme une dernière chance pour les pêcheurs de se repentir et d'être sauvés. » « Avant que le prochain virus, encore pire, arrive à l'automne, je vais appeler mes croyants à mes refuges avec une locution intérieure. » Donc là, vous voyez bien que non seulement à l'automne 2020, la souche, la deuxième souche du coronavirus était moins forte que la première et qu'il n'y a pas eu d'avertissement. Je vais envoyer mon avertissement. Et voilà, avant l'automne, pendant l'automne, je vais appeler mes croyants à mes refuges avec une locution intérieure. C'est faux, ça ne s'est pas produit. Donc John Lery est un faux prophète, le Père Michel Rodrigue est un faux prophète. Ce sont des gens qui ont inventé par orgueil et l'enflure de leur esprit des faussetés. Et je vais conclure par une citation de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 7, verset 15. « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. » Parce qu'on me dit « Oui, Michel Rodrigue, je le connais, il est pieux, il est saint. » Ouais, ben voilà. Il dit des choses qui ne se sont jamais produites. Donc ce sont typiquement un faux prophète. Et méfiez-vous des loups déguisés en brebis. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.